et salut tous amis c'est crypto partage est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 15 avril 2021 on a bitcoin qui a corrigé très légèrement hier suite au listing de coinbase finalement c'est un petit peu un pétard mouillé ce listing d'ailleurs beaucoup de personnes s'attendaient à une explosion et finalement c'est un peu l'inverse qui s'est passé mais on y reviendra au cours de la vidéo donc bitcoin 63200 dollars la belle surprise de ce matin c'est ethereum quasiment 2500 dollars donc voilà ça c'est top ça fait du bien ça fait plaisir et du côté du reste des alcoins on a vraiment des belles performances aussi notamment link qui nous imprime un plus à 10% 40 dollars on a aussi le raven coin qui est bien dans le vert on a aussi vet qui fait un plus 12% on a aussi avait qui semblerait aussi se réveiller et sortir de son double bottom donc 431 dollars plus 7% wifi aussi qui est bien dans le vert 51 mille dollars on a aussi du coup bnb et xrp qui corrige xrp voilà je vous avais dit qu'on allait avoir une zone dur à passer au niveau des 1 dollar 90 on a buté pile poil dessus donc on s'est repoussé pour le moment bon globalement on a donc une map enfin en fait ça dépend des alcoins certains alcoins sont en train de corriger et d'autres comme ethereum link dot sont en train de bien performer allez on se rapproche tout doucement dédicat donc vraiment toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne n'hésitez pas à le faire vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos quotidiennement sans être abonné donc voilà en plus ça vous permet de recevoir la petite notification dès que je sors la vidéo et puis surtout ça fait grossir la communauté n'oubliez pas aussi de mettre un petit like un petit commentaire et de nous rejoindre donc sur twitter sur insta maintenant aussi et sur le discorde on est vraiment une communauté très sympa et voilà si vous avez des questions autour de la crypto monnaie on aura il ya une belle équipe qui pourra vous conseiller et voilà il ya de la bonne humeur franchement n'hésitez pas à venir faire un tour alors à faire un petit point sur l'introduction hier en bourse de coinbase donc petit feuilleton que pas mal de personnes se sont amusées à suivre ça fait couler beaucoup d'encre ce listing d'ailleurs il a été reporté ce normal ça devait être à 15h30 et voyez on a été introduit à 18h30 à wall street donc pour pour coinbase un prix environ de 380 dollars le prix a d'abord pas mal monté pour venir toucher 430 dollars puis finalement derrière on s'est pas mal effondré pour clôturer hier soir la séance à 328 dollars donc voilà une finalement on baisse sur sur cette introduction on pouvait s'y attendre même si bah voilà en fait la majorité des personnes pensaient qu'on allait exploser que tout allait exploser notamment le bitcoin et même moi j'ai pas été assez vigilant forcément enfin finalement je voulais pas forcément constat je n'en ai pas forcément parler hier mais c'est vrai que quand pas mal de personnes attendent que quelque chose se passe notamment une explosion que l'on parte à la hausse général marché aime bien faire l'inverse et c'est ce qui s'est passé ici donc voilà on a eu plutôt une correction sur cette introduction de conne bise d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez vous procurer des actions conne bai si vous l'avez déjà fait ou non je pense pas parce que c'était assez compliqué hier est assez risqué de rentrer directement sur sur ces actions donc donc voilà dites moi en commentaire votre avis pour rester sur l'introduction en bourse de coinbase l'entreprise a offert 100 actions à chacun de ses employés de ses 1700 employés à temps plein donc c'est quand même un cadeau d'une valeur de 25000 dollars qu'ils leur font sans compter bah voilà s'ils ne revendent pas ces actions ils auront très certainement une plus value parce que je pense personnellement que l'action va prendre de la valeur dans le temps ça bouge du côté d'Ethereum et pas que du côté du cours puisqu'on a eu hier vous l'avez peut-être remarqué vous avez peut-être reçu un mail de vos plateformes d'exchange préférées qui vous ont prévenu que les dépôts et les retraits d'Ethereum ne seraient plus disponibles pendant quelques heures c'est tout simplement dû à la mise à jour berlin qui a eu lieu hier tout simplement donc qu'a apporté concrètement cette mise à jour donc que je vais passer justement les je vais passer uniquement les points clés donc on a une baisse défi des coûts de transaction avec l'EIP 2565 je vais pas rentrer dans les détails voilà je suis pas développeur mais globalement on a une baisse des frais et on a aussi une augmentation de la sécurité sur Ethereum avec l'EIP 2929 donc voilà petit à petit Ethereum qui s'améliore grâce à ses mises à jour et on continue d'attendre du coup l'EIP de juillet j'ai oublié les numéros je me suis mélangé avec tous ces numéros là d'EIP mais en juillet on aura une EIP qui est quand même beaucoup plus attendue et qui fera encore plus de biens à Ethereum Charles BTC qui nous partage ce graphique qui résume donc le DCA la méthode DCA donc dollar cost averaging donc qu'est ce que le DCA c'est tout simplement investir une somme d'argent de la à la même fréquence dans le temps donc par exemple tous les lundis vous investissez 10 euros sur bitcoin ça peut être 10 ça peut être 20 ça peut être 50 c'est vous qui choisissez mais l'important ça sera de l'investir vraiment tous les lundis si vous choisissez tous les lundis vous pouvez aussi choisir tous les mois du coup c'est ça le DCA et là vous avez les performances du DCA donc comme vous pouvez le constater même si vous êtes rentré début janvier et bien vous vous seriez sur un plus 42% donc vraiment ça vous montre toute la pertinence d'un DCA puisque un DCA c'est vraiment la manière la plus simple pour un débutant de rentrer sur le marché crypto et notamment sur bitcoin moi c'est ce que je conseille à tous mes amis qui connaissent pas du tout les crypto monnaies qui veulent investir vraiment quand on débute un DCA c'est le mieux parce que vous prenez pas la tête en fait vous n'avez pas besoin de maîtriser l'analyse technique vous investissez du coup c'est plutôt sur le long terme puisque voilà ça vous permet de lisser votre prix sur sur du long terme donc vu que bitcoin prend de la valeur sur le long terme et bien vous allez être gagnant évidemment il faut que bitcoin continue à prendre de la valeur sur le long terme mais pour l'instant bah depuis sa création c'est le cas donc donc voilà donc vraiment si vous voulez si vous êtes débutant et que vous voulez investir sur bitcoin commencez par un DCA après je suis pas conseiller en investissement mais moi personnellement bah voilà c'est ce que je conseille donc donc voilà c'est le plus safe et le moins prise de tête bon on va avoir un débat là en commentaire puisque hier sur twitter j'ai prévenu que du coup dans les vidéos on n'entendrait plus le clic de ma souris parce que j'avais déjà eu des commentaires qui me disaient bah que ça les dérangeait et je pense que c'est normal ça fait plus pro de ne pas entendre le clic de la souris mais finalement j'ai fait un sondage hier sur twitter et il y a plus de 57% qui apparemment qui fait ce clic là donc vraiment j'attends vos réponses en commentaire là pour savoir si je remets ou non le clé les bruits de clics de souris sur bas dans les vidéos et on va conclure les news par les options donc sur sur le btc avec ce fameux max payne donc ça on en avait pas mal parlé pendant le mois de mars parce que voilà on corrigeait et ce max payne nous avait attiré en fait vers lui il était à 52 mille dollars non il était un peu plus loin je me souviens plus exactement mais on était plus haut et du coup vers la fin du mois on avait corrigé et on avait surtout constaté que en fait à quasiment chaque fin de mois quand le max payne est plus bas que le prix actuel et ben le il nous attire vers lui donc là on voit qu'on a un max payne à 56 mille dollars donc on est bien plus haut là sur bitcoin 63 mille dollars voilà on est mis milieu de mois donc on peut encore pousser un petit peu mais il va falloir surveiller comme d'habitude quand on va arriver sûrement dans la dernière semaine du mois d'avril basse max payne parce qu'il pourrait nous attirer nous faire corriger un petit peu donc donc voilà à surveiller alors on se retrouve pour l'analyse du bitcoin qui a donc fait un attache à quasiment 65 mille dollars mais d'ailleurs ben voilà on est venu corriger très très fortement et encore une fois voilà je pense que vous avez remarqué ce que c'est donc ce qu'on est venu faire un pullback tout simplement sur l'ancien niveau l'ancien ath vous voyez qu'il était une résistance hop ici on avait bloqué on avait bloqué et ici pareil vu qu'on avait fait l'ath hop on a buté sur ce niveau de prix et donc on vient le valider comme support donc à chaque fois voilà ici c'est des moments très intéressants pour rentrer on voit qu'on a aussi l'aima 21 pile poil qui nous qui nous tient depuis un bon petit moment là en quatre heures hop on est venu la chercher donc on a touché hop et là on est reparti donc voilà je pense qu'il n'y a pas forcément plus de choses à dire sur le bitcoin si on se met en daily on va prendre un petit peu de recul on va venir constater aussi bah voilà que le pullback a été fait là c'est le breakout hop avec cette bougie on va chercher quasiment 63 mille dollars là c'est du coup le listing de coinbase qui finalement a été un petit peu un pétard mouillé puisque des personnes aussi pensaient que voilà bitcoin allait exploser en même temps que coinbase finalement non on a corrigé sur bitcoin mais bon voilà pour le moment il n'y a pas du tout de quoi s'inquiéter au niveau du récit voyez pareil cet oblique là qu'on a cassé maintenant on est on l'a validé comme support hop on part beaucoup plus haut et voilà je pense que dans les jours et semaines à venir on va avoir un bitcoin qui va continuer de monter notamment jusqu'au niveau 70 mille dollars qui pro qui correspond au premier niveau de l'extension de fibonacci je vous fais un petit point rapide sur la btc dominance parce que attention là il reste vraiment plus grand chose finalement on est tombé jusqu'à 54% et voyez là vraiment c'est c'est le gros support on s'approche de ce gros support 52% on voit qu'on avait quand même une mèche ici donc peut-être qu'on va faire pareil on va venir mécher sous ce niveau des 52% mais là clairement il va falloir commencer vraiment à se méfier d'un réveil du btc d'une reprise de la dominance du bitcoin et de toute façon voilà forcément là vraiment on est descendu en ligne droite donc il va y avoir un moment où on va réagir au bitcoin va reprendre de la puissance face aux altes et là franchement je pense qu'on y est on y arrive donc dans très bientôt on va avoir un rebond de la de la dominance on se retrouve sur ethereum qui nous fait extrêmement plaisir quasiment 2500 dollars en cette matinée donc voilà depuis ce break ici plutôt des 2000 1970 dollars si on est vraiment précis hop on a break d'ailleurs on est venu faire le pullback encore une fois et là vraiment vous pouvez pas dire que je voulais pas dit que c'était un point intéressant à payer pour ethereum d'ailleurs hop on progresse très fortement vraiment et termes enfin l'analyse technique elle était d'une simplicité là pour le coup en plus de ça on avait l'analyse aussi contre enfin ethereum compte bitcoin qui confirmait tout ça puisqu'on était en bas du canal d'ethereum fin contre le bitcoin donc vraiment on avait de la marge et on a encore de la marge pour progresser contre le bitcoin donc on avait tous les voyants au vert sur sur ethereum en plus de ça même d'un point fondamental il y avait énormément de personnes qui jouaient le scénario de la peur avec ethereum et qui s'amusait aussi à comparer ethereum à la binance martin et comme quoi la binance martin allait dépasser ethereum donc vraiment il y avait tous les scénarios d'une explosion pour ethereum même si là c'est encore assez modéré voilà on n'a pas pris énormément de pourcentage mais bon ça fait plaisir on décolle un petit peu maintenant vous voyez je vous ai mis les extensions de fibonacci pour l'instant on a passé les deux premiers niveaux de 1420 dollars le 1.4 on est en train de se diriger vers le 1.6 donc à 255 dollars je pense qu'on aura quand même pas mal de réactions sur ce niveau ci puisque ça m'étonnerait quand même chercher directement ça donne si des 3000 dollars peut-être une petite correction et ensuite une dernière poussée cependant il faudra se méfier de cette oblique voir comment on va réagir c'est pas sûr qu'on réagisse un puisque voilà c'était une oblique ici qui nous servait de support pour l'instant on n'est pas venu la retravailler on verra à l'approche si on réagit ou non je vous refais un petit point rapide sur sur link parce que voilà vraiment l'analyse était quasiment parfaite hier donc on a ce double ce double bottom là vous voyez ce w hop qu'on a cassé la hausse et regardez hop on est parti vraiment directement et on est quasiment du coup venu chercher l'objectif de ce double bottom donc qui était situé aux alentours des 42 dollars voyez on est pile poil dessus là donc attention c'est pas le moment de rentrer on va peut-être venir corriger même carrément venir chercher un pullback vous voyez qu'on n'est pas venu chercher la ligne de coup on l'a pas validé après ça ne marche pas à chaque fois le pullback sinon ça serait trop facile peut-être qu'on va partir très fort sur sur link mais vous voyez hop pour l'instant l'objectif est quasiment atteint poursuivre avec atom cosmos lui aussi est magnifique pattern pareil c'est exactement la même un w très puissant on en délit on le casse par le haut je vous ai mis un petit avion histoire de histoire de faux mot un petit peu mais bon pour l'instant c'est pas le moment de rentrer encore une fois il faudrait attendre le pullback pas sûr qu'on le réalise mais si jamais on le réalise voilà ça sera un bon niveau de à payer ici les 25 dollars je pense sur sur atom voyez au niveau du rsi c'est pareil on avait le niveau 62.50 qui nous bloquait hop confirmation on le casse c'est pareil la confirmation on casse donc on a une double confirmation le macd pareil il est bien orienté donc vraiment on n'a que des signaux bullish sur sur atom donc voilà là soit vous attendez un pullback et vous avez la chance du coup vous pouvez le payer sinon on a l'objectif théorique du coup de ce double bottom qui est situé à 32 dollars sur atom cosmos allez on passe à Arif qu'on m'a beaucoup demandé en commentaire donc voilà je vais vous l'analyser maintenant je sais qu'en commentaire j'ai quand même beaucoup 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 de demandes d'analyse de crypto et vraiment je pourrais pas répondre à toutes c'est c'est pas possible et surtout j'essaye de prendre les plus pertinentes celles qui sont les plus intéressantes je pense à visionner aussi donc voilà je suis vraiment désolé désolé pour les personnes à qui je ne peux pas analyser les crypto après voilà si vous voulez vraiment que j'analyse vos crypto essayez de venir sur discord voilà je suis quand même pas mal présent donc dès que je vois que vous demandez bah j'essaie de faire une petite analyse voilà rapide après voilà je peux pas faire que ça non plus ça me prend énormément de temps et puis surtout sur le discord vous aurez de très bonnes personnes qui maîtrisent très bien l'analyse technique qui pourront aussi vous aider à analyser votre crypto donc voilà venez sur le discord si jamais je ne peux pas faire votre crypto en vidéo voilà par un risk close donc pour Arif on est vraiment sur une belle figure là actuellement qu'on est en train de faire un triangle ascendant tout simplement on fait quand même aussi des creux ascendants donc c'est aussi intéressant vous voyez les creux là sont de plus en plus haut bon là on a une petite imperfection mais mais bon voilà on monte tranquillement sur Reef donc ça peut être intéressant donc de payer toutes les touchettes qu'on viendrait faire sur cet oblique et sinon comme d'habitude si on continue à monter comme ça hop dès qu'on casse ici payer le pullback sur ce niveau ci donc 0.05 on voit aussi au niveau du RSI qu'on a une zone de support voilà qui tient depuis des début janvier depuis son listing quasiment donc c'est le niveau environ des 40 donc donc voilà si jamais le RSI pareil vient toucher ici ça peut être intéressant de payer Reef et on va conclure la vidéo avec Aave qui lui aussi va être très 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 intéressant à surveiller on arrive sur un moment de marché et là ce qui est cool c'est qu'on n'est pas encore parti donc pour les retardataires vous allez pouvoir peut-être essayer de rentrer sur Aave avec un comment dire un graphique vraiment qui est très bullish parce que voilà on est dans une tendance de fond enfin haussière en weekly en mensuel sur Aave très haussière et là voilà depuis le depuis début février le top à 130 dollars on corrige et surtout on consolide vous voyez ça se matérialise très bien sur le RSI entre la borne du coup des 61.88 et celle des 35 voilà une belle consolidation et là vous voyez on arrive pile poil sous résistance que ce soit sur le cours sur le RSI et même au niveau du MACD on est quand même bien à plat on est juste de cross bullish donc voilà là si jamais on casse ce niveau sur le cours et pareil sur le RSI on aura une double confirmation un double signal et pareil que sur Link ou sur Atom Cosmos c'est à peu près la même pattern d'ailleurs on pourrait partir très très fort donc voilà encore une fois ce qu'il faudra faire c'est payer un petit pullback ici vous pouvez aussi payer le breakout mais quand vous payez le breakout et bien vous vous exposez à ce genre de choses ce genre d'imperfection l'effet count donc vous payez vous achetez par exemple ici dans la mèche et finalement le cours il réintègre et hop il plonge jusqu'à ici et là vous êtes piégé donc c'est assez risqué mais c'est une manière d'acheter aussi donc c'est à vous de voir comment vous voyez votre exposition au risque mais pensez que si vous faites ça bah voilà vous pouvez potentiellement vous prendre quelque chose comme ça on peut revenir ici après voilà si vous voyez long terme regardez derrière on est remonté donc voilà c'est à vous de voir mais vraiment c'est très très intéressant là il va falloir surveiller ce que va nous faire AV parce que sinon si jamais il casse par le haut et bien on aurait pour objectif du coup je vais vous mettre rapidement les 550$ donc revenir quasiment au niveau de l'ATH Voilà pour cette vidéo les amis si elle vous a plu bah comme d'hab mettez un petit pouce bleu un petit commentaire et rejoignez nous sur le twitter l'instagram et sur le discord et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo allez ciao